Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth et Jean-Paul dans votre émission. Le Defresh Morning, il est 9h02, on va retrouver Elvis avec le sport emmené par Beto Africa. Bonjour Elvis. Bonjour René Ruth. Comment ça va ? Ça va bien. Le sponsoring Beto Africa. Ça va, ça va, ça va. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Elvis. Alors, on va tout de suite démarrer, on va parler de Beto Africa qui est le nouveau site de jeu en ligne de Bet241. Alors, comment faire pour ouvrir son compte ? C'est simple, il suffit de prendre son smartphone, vous allez sur www.betoafrica.ga. Vous allez arriver sur la page, vous allez voir s'inscrire, vous allez cliquer s'inscrire, ensuite vous allez voir la partie, vous devez mettre votre numéro de téléphone, vous allez mettre votre numéro de téléphone sans le zéro. Ensuite, vous allez descendre, vous allez créer un code de 6 à plusieurs chiffres. Une fois que vous allez créer ce code-là, vous allez recevoir une notification de 4 chiffres. Vous allez introduire ces 4 chiffres et ensuite maintenant vous allez cliquer sur la cage qui est en bas. Et lorsque vous allez cliquer sur la cage, vous serez directement inscrit sur le nouveau site Beto Africa pour jouer les jeux en ligne. Alors, une fois que vous êtes inscrit, vous avez la possibilité de faire votre premier dépôt dans votre compte Beto Africa. Et lorsque vous faites votre premier dépôt, automatiquement vous bénéficiez d'un pourcentage de 400%. Si vous déposez 2 000, vous avez 8 000, vous déposez 10 000, vous avez 40 000, vous déposez 20 000, vous avez directement 80 000. Et cela vous donne la possibilité de directement jouer. Et vous avez la possibilité de jouer à partir de 50 francs seulement. Alors, nous avons le pronostic du jour. Le pronostic du jour pour le match de la journée, vous avez le Cameroun qui joue contre la Namibie. Alors, vous avez les côtes suivantes. Vous avez la Namibie qui a une côte de 5,36 au cas où la Namibie remportait le match. Ensuite, vous avez le Cameroun qui est favori, qui a une côte de 1,69. Et pour ceux qui vont jouer le match nul, vous avez une côte de 3,42. Donc, si vous misez par exemple 10 000 pour la victoire du Cameroun, vous multipliez les 10 000 fois les 1,69. Cela va vous faire le montant exact de ce que vous allez gagner au cas où le Cameroun gagne. Maintenant, si vous jouez pour le match nul et que vous misez toujours les 10 000, vous allez évidemment faire 10 000 fois les 3,42. Donc, vous allez gagner pratiquement dans les 34 000, 35 000. Et si vous misez pour la victoire de la Namibie qui a une côte de 5,36, vous allez gagner près de 55 000. Alors, pour jouer à ce prononcé du jour, il faut d'abord que vous partez créer votre compte sur www.bet2africa.ga. Comme je l'ai souligné, vous cliquez s'inscrire, vous mettez votre numéro de téléphone sans le zéro. Ensuite, vous créez un code de 6 à plusieurs chiffres. Ensuite, vous allez recevoir une notification de 4 chiffres que vous allez remettre sur la page. Et vous allez cliquer la case en bas et votre compte est directement créé. Jean-Paul, on va maintenant parler de sport, on va parler de la Coupe du Gabon, la Coupe du Gabon de basketball qui a commencé depuis le 27 mars dernier, c'est-à-dire ce lundi. Et cette Coupe du Gabon va se passer du 27 mars au 1er avril du côté de Port-Gentil. Et cette Coupe du Gabon basketball est dénommée David Nzou Bou. Alors, pour la deuxième journée, nous avons les rencontres suivantes. Nous avons Fraternité de l'Ogoué-Lolo qui reçoit Stade Manji de l'Ogoué-Maritime pour le 1er match qui va se jouer à 14h ce mardi 28 mars 2023. Et comme deuxième rencontre, on aura Nguia Bila de Langounier qui sera opposée à LPJMM de l'Ogoué, du Moyen-Ogoué. Et ensuite, nous aurons Fondamental de l'Ogoué-Vindo qui sera opposée à Espoir Basketball à partir de 18h, Espoir Basketball qui représente l'Estuaire. Et ensuite, comme pour la quatrième rencontre, on aura Clash Time de l'Estuaire qui va croiser le fer-pass face au 22-7-0 de l'Estuaire. Donc voici les confrontations comptant pour la deuxième journée de la Coupe du Gabon de basketball qui se joue du côté de la province de l'Ogoué-Maritime, plus précisément dans la ville de Port-Gentil. Nous allons parler évidemment de la Ligue de l'Estuaire de Judo et de Jujutsu, comme je l'ai annoncé depuis lundi. Ce grand tournoi qui va se passer du 1er et du 2 avril, c'est un tournoi organisé par le Judo Club Cité des Ailes. Et dans ce grand tournoi, on aura la particularité d'avoir le championnat provincial Kadet et Junior organisé par la Ligue de l'Estuaire de Judo et de Jujutsu. Évidemment, quand on parle de Judo, on va aussi parler de la balle orange, cette fois-ci pour parler du volleyball. La Supercoupe de l'Estuaire de Handball va regrouper six équipes, à savoir quatre équipes masculines et deux équipes féminines. Donc du coup, ces six équipes-là vont jouer cette Supercoupe de Handball de l'Estuaire du 1er et du 2 avril prochain. Ce sera ce week-end du côté de Libreville. On va rentrer dans le vif du sujet. René Ruth l'a souligné tout à l'heure là où on avait la rencontre qui opposait les crocodiles du Nil face aux Panthères du Gabon. Et je l'avais souligné la semaine dernière, j'avais souligné que le coach national, lorsqu'il avait donné la liste des 23 joueurs, avait fait savoir qu'il ne s'agit pas de négliger cette équipe soudanaise. Parce que pour la petite particularité, tu l'as fait lundi, tu as fait l'opposition de cette équipe du Crocodile du Nil face aux Panthères du Gabon. Et les auditeurs ont pu remarquer que cette équipe soudanaise a déjà joué neuf Cannes et elle a remporté la Cannes 1970. Donc cette équipe soudanaise a un très bon championnat, puisqu'ils ont deux clubs qui sont qualifiés pour le deuxième tour de la Ligue des Champions africaines, la phase des groupes, parce qu'il y a une phase éliminatoire. C'est-à-dire qu'ils ont un très très bon championnat. Et lorsqu'on parle de l'équipe gabonaise, on a pu remarquer le changement. Déjà, on a vu le départ de Denis Bouanga, qui est allé rejoindre son club. On s'est dit, mais pourquoi celui-ci, dans un calendrier FIFA, où la FIFA autorise à tous les clubs de libérer leurs joueurs ? Celui-ci vient jouer un match important. On a remporté un but à zéro du côté de Franceville le 23 dernier. Mais ensuite, il est reparti, il a laissé ses coéquipiers seuls, sachant que l'attaque gabonaise a véritablement un problème. On s'est posé la question. Est-ce qu'il a justifié son départ ? Bon, l'officier média Pablo Moussoudi Ngoma a fait savoir que c'était un accord qui avait été arrangé par Los Angeles Galaxy via son joueur et le sélectionneur national Patrice Neveu. Mais ce dont on sait, c'est que... L'accord disait quoi ? L'accord disait que celui-ci pouvait venir jouer le premier match et si le Gabon remportait le premier match, il pouvait repartir pour jouer le match très important du côté de son club Los Angeles FC. Et celui-ci, il est parti, il a marqué le week-end, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il a laissé ses coéquipiers en difficulté puisque le Gabon avait la possibilité de remporter ce match et directement se qualifier pour la Coupe d'Afrique qui va se passer du côté de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut souligner qu'au sortie des trois premières journées, on avait sept points. Le Soudan avait juste trois points. Donc, il fallait tuer les Soudanais du côté de Khartoum pour directement arracher la qualification. Et quand vous regardez le 11, Bupinzaki a joué le match du côté de France-Ville, a retrouvé la pointe de l'attaque. Ensuite, le jeune Ochanga est arrivé titulaire puisque Djumalevina est blessé. Et ensuite, le jeune Xavi Babica est venu parce que Denis Bouanga n'a pas pu jouer. Mais quand vous regardez l'effectif du Gabon au niveau de l'attaque, on a quasiment péché. Parce que Bupinzaki a passé son temps à rater des occasions nettes qu'il ne ratait pas l'année dernière. Et cela, ça se paye cash, Jean-Paul. Parce que derrière, lorsqu'on a un championnat moyen, on a des joueurs moyens et on a des équipes moyennes. Et lorsque vous regardez aujourd'hui Bupinza... Bupinza, il ne joue pas en Arabie Saoudite. Bien sûr qu'il joue en Arabie Saoudite. Et c'est tout le problème parce que lorsque celui-ci évoluait du côté de la Première Ligue turque, il avait terminé meilleur buteur du championnat turc. Il avait été avec 22 buts et il était au sommet de sa forme. Il a signé un contrat du côté de l'Arabie Saoudite. Il est juste né en 1996. Comment se fait-il qu'un joueur qui est né en 1996, qui a à peine 26 ans, parce qu'il va prendre 27 ans le 7 août prochain, comment un joueur de 26 ans va aller signer dans un championnat où ce sont les retraités qui jouent ? Donc voici la question qui reste posée. Aujourd'hui, ça, ça se ressent. Mais c'est peut-être pour redorer l'image de cette équipe, de l'endroit où il va jouer. Disons qu'il a fait un mauvais match, ça aussi ça peut arriver. Oui, mais ça fait deux mauvais matchs. Aujourd'hui, tu l'as souligné, Pierre Emery qui ne joue pas à Chelsea et depuis la Cannes 2022, celui-ci a pris la retraite anticipée. On s'est dit aujourd'hui, le fait que Pierre Emery a arrêté, ces jeunes joueurs vont maintenant pouvoir avoir la place de pouvoir jouer en sélection nationale. Et lorsqu'on regarde de telles confrontations, on est quasiment déçus. Parce que là, ces jeunes joueurs avaient la possibilité de montrer qu'aujourd'hui, ils ont le niveau de pouvoir jouer en équipe première. Et on a vu, ça a été payé cash. Les gars n'ont pas pu marquer. Boupenza a passé son temps à faire des fautes. Il a raté des occasions nettes. Il a mis une tête à la barre. Le jeune Xavi Babika qui était complètement perdu. Tu vois, Ochanga était pratiquement l'homme de lui-même. Et quand tu regardes la copie collée du premier match et du deuxième match, tu constates que ce sont certains anciens qui tirent leur épingle du jeu. Notamment Kanga Gelo qui a fait un très bon match. Le capitaine Loï Paloun qui a aussi fait un très bon match. Mais les deux étaient là au match retour. Bien sûr, ils ont fait un très bon match. Mais là, on parle du milieu du terrain et de la défense. Ce sont des attaquants qui doivent régulièrement marquer lorsque l'équipe est en difficulté. Donc pour ceux qui ont regardé le match, vous allez remarquer que Kanga Gelo a donné des très très bonnes passes. Mais derrière, à chaque fois, on pêchait au niveau de l'attaque et de la finition. Donc du coup, ça a payé cash. Puisque derrière, lorsque vous regardez le match, vous allez remarquer que les Soudanais ont marqué un magnifique but. Notamment par leur ancien, leur vétéran, un joueur de 34 ans. C'est celui-ci qui a marqué. Et ils ont pu remporter ce match. Et ça vient redonner espoir au Soudan qui était quasiment éliminé si on avait remporté ce match-là. Et lorsque vous regardez le classement, le Gabon a 4 matchs joués, 2 victoires, 1 match nul, 1 défaite. On a 7 points. Ensuite, le Soudan qui se replace, qui revient à la deuxième position avec 4 matchs joués, 2 victoires, 2 défaites. Ils ont 6 points. Donc ça veut dire qu'ils peuvent aller arracher la qualification s'ils remportent les 2 prochains matchs. Ensuite, vous avez l'équipe de la Mauritanie qui a 3 matchs joués, 1 défaite, 1 victoire, 1 match nul. Ils ont 4 points. Et ensuite, il y a la RDC Congo qui a 3 matchs joués, 2 défaites, 1 victoire. Et ils ont un match en retard face à la Mauritanie. Donc ça veut dire que si la Mauritanie remporte face à la RDC Congo, elle va revenir à 7 points et elle sera en tête du groupe. Donc du coup, ça va compliquer l'équation du Gabon. Et si la RDC remporte ce match, la RDC va revenir à 6 points. Du coup, ils seront 3e et ça va compliquer la tâche du Gabon parce que derrière, on a un déplacement du côté de Noachot en Mauritanie et on va devoir recevoir la RDC. Donc du coup, pourquoi à chaque fois, on doit toujours rentrer dans des calculs, même lorsqu'on peut arracher la qualification de façon simple ? Voici la question qui reste posée. Et le sélectionneur national... Donc on n'a plus de match. On a encore la 5e et la 6e journée. Mais disons qu'on aime se compliquer les poissons. Parce qu'on avait la possibilité de remporter ce match, avoir directement 10 points et être qualifié ou faire au moins le match nul pour avoir 8 points pour prendre déjà cette ascendance. Mais non, Bupenza, Xavi Mabika, Ochianga, ils n'ont pas pu marquer. Donc c'est la grande question et le grand problème qui reste au sein de l'attaque gabonaise. Je l'avais souligné le week-end dernier que Pierre Emery n'est plus là, le meilleur buteur de cette sélection. C'est là maintenant où on a la possibilité de voir ces jeunes joueurs prendre l'attaque gabonaise pour pouvoir marquer à chaque fois. Et quand vous regardez les matchs, à chaque fois, on pêche au niveau de l'attaque. À chaque fois, on pêche au niveau de l'attaque. Et pour ceux qui regardent, pour ceux qui supportent ce 11 gabonais, vous allez remarquer que le niveau de cette sélection nationale est en train de baisser. Au fur et à mesure, ce niveau est en train de baisser. Et je vais faire un petit cri d'alarme pour dire que Zinedine Zidane avait pris la retraite en 2005, mais celui-ci avait été rappelé par les autorités françaises et avait qualifié la France pour la Coupe du Monde 2006 et jusqu'en finale. Vous voyez donc, pourquoi pas ramener Pierre Emery, Aubameyang et Mario Lemina dans son 11 gabonais parce qu'il va falloir non seulement se qualifier pour la Cannes 2024 du côté de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas aller remporter ce match. Là, vous avez besoin maintenant d'Aubameyang. Non, le coach a besoin de tous les joueurs. On va rapidement parler de ce match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde et moins de 23 ans qui vont opposer aujourd'hui, ce 28 mars 2023, à partir de 15h du côté du stade de Yaoundé où les Panthères U23 vont se déplacer pour jouer contre les Lyons indonctables U23. Ils sont déjà du côté de Yaoundé. Donc, on espère que cette équipe gabonaise U23 va aller arracher non seulement la victoire et se qualifier pour cette Coupe d'Afrique U23 ou au minimum faire un match nul parce que le match allé, les Panthères du Gabon l'ont remporté. Et on va terminer par le jeu concours amené par Beto Africa. Vous avez jusqu'à mercredi pour nous donner le nombre de cartons qu'il y aura sur la rencontre qui va opposer Arsenal face au Bayern de Munich. Alors, comment donner le nombre de cartons durant ce matin ? Il faut d'abord que vous partiez sur la page Beto Africa Gabon. Vous vous abonnez. Ensuite, vous donnez le commentaire suivi du hashtag Urban. Le nombre de cartons de cette rencontre qui va opposer Arsenal face au Bayern de Munich. est content pour la Ligue des champions des dames. Merci Elvis qui nous revenait avec le sport. Donc, sa rubrique est emmenée par Beto Africa. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes. Le Day Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban IFM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.